bonjour à toutes et bonjour à tous voici donc cette première vidéo sur les thèmes donc une première vidéo qui s'intéressera sur ubuntu et la partie unity voilà donc c'est vraiment la première que je vais faire d'une courte vidéo pour présenter des thèmes de temps en temps voilà donc là en l'occurrence ça va être le thème qui a un rapport d'ailleurs avec unity parce qu'on va pas du tout changer vraiment on va pas vraiment changer le thème radiance on va en avoir un plus plat on va dire même plutôt du flat design pour être très exact voilà notre bureau se trouve ici justement on l'a ainsi alors ce thème là il est en blanc et aussi en noir exactement comme ce que l'on a avec le thème radiance et ambiance radiance pour le blanc et ambiance pour la version noire voilà donc si j'ouvre une application donc comme ici le gestionnaire de fichiers hop voilà on l'a ici là il se retrouve exactement comme je le voulais voilà en plat si je vais dans des sociétés personnelles et que j'étais mes onglets eh ben on se retrouve justement avec des icônes totalement plate voilà pareil pour la partie unity cette barre qui s'affiche ici et là le panel qui se trouve ici enfin le menu plutôt voilà donc il se trouve ainsi comme ça et là je vais aller me diriger vers ubuntu tweak directement alors jeu voilà hop pour le thème donc là c'est gnome look il a justement on va voir l'image qui va apparaître de toute façon c'est exactement le même bon là on a pas exactement les mêmes icônes parce que justement les icônes sont pas donnés avec le thème mais j'ai pu récupérer des petites icônes sympathiques ici à gauche qui pourrait le faire vraiment donc là je vais me diriger sur ubuntu tweak voilà qui se trouve ici bon jusque là rien de très extraordinaire donc la ultra flat thème donc c'est ce que l'on a ici voilà et ensuite je te passons je donnerai le lien sur la description dans tous les cas c'est marqué sur la sur la vidéo là ici ultra flat thème et puis là pour le le thème d'icônes new mix blue flat voilà c'est ce que j'ai été récupéré et ensuite voilà j'ai pu l'avoir exactement de cette manière après si je change et que je prends un autre thème alors là je vais prendre radiance et pour notre cas ça va être du orange et voilà et là on se retrouve avec le thème radiance mais justement fait pour pour l'occasion alors je crois que c'est bon voilà et voilà donc vraiment les deux thèmes justement qui ont vraiment un rapport avec unity remarqué aussi que ça c'est en transparent alors pour la transparence je me suis j'ai utilisé unity tout tout pour pouvoir gérer un petit peu la transparence du tout ça et une fois que je mets ça en plein écran hop il devient totalement pack là par ici j'ouvre le gestionnaire on se retrouve toujours avec le même pack d'icônes voilà voilà hop voilà pour ces deux thèmes donc là on a radiance flat donc avec plusieurs thèmes ça c'est pas un souci hop à l'heure on va descendre 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 s'il te plaît voilà remarqué aussi pour ambiance c'est pareil je peux l'avoir hop de cette manière là voilà donc voilà pour ces pour ces deux thèmes là donc là je vais me remettre avec celui qu'on avait juste avant voilà ultra flat thème qui est vraiment celui que je voulais présenter donc avec les le thème d'icônes numis blue flat voilà pour les deux noms et là comme ça on peut voir un petit peu pour le thème en question pareil c'est toujours un petit peu en transparent de ce côté là voilà donc dites sur les commentaires ce que vous pensez du thème si vous aimez bien ou pas aussi ce qu'il faudrait que j'améliore pour améliorer un petit peu le rendu de la vidéo là je vais juste ouvrir libre office très rapidement juste pour un petit peu ce que ça peut donner avec ce thème là voilà donc rien de très changeant de ce côté là hop libre office reste de même voilà voilà donc c'est fini pour la vidéo là le terminal bon bah ça c'est cool et bah dès qu'il y aura d'autres thèmes ça c'est sûr qu'il y en a enfin ça c'est lui il y a un gavet de thème et bah là je referai des vidéos de toute façon sur xfce sur unity aussi éventuellement sur gnome faudrait que je réinstalle les kde pour peut-être pourquoi pas par la suite voilà allez c'est fini pour la vidéo moi personnellement bah je trouve que ces deux thèmes sont comme pas mal c'est c'est quand même cool et puis voilà donc comme j'ai dit dit ce que vous en pensez sur dans les commentaires de la vidéo et pour savoir si vous aimez ou pas justement le thème en question et justement je vais mettre le lien enfin les liens ils sont et seront sous le descriptif de la vidéo voilà en attendant portez vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo pour les thèmes ou pour les systèmes d'exploitation